Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à placer une fraction sur une demi-droite graduée ou sur un axe gradué, puisqu'il s'agit de la même chose. Faisons donc le premier exercice qui est ici pour voir comment est-ce que nous faisons. On repère sur l'axe gradué qui est ici, l'unité, c'est le 1, qui a été découpé en 6 parts égales. Et on va devoir donc placer des fractions de dénominateur, donc du nombre du bas, qui est 6. On doit placer la fraction 5 sixièmes. 5 sixièmes, c'est donc l'unité qui est découpée en 6 parts égales, c'est le 6. Et le nombre du haut, le numérateur, ça va être le nombre de parts qu'on va prendre. Et bien donc, 5 sixièmes, c'est 1, 2, 3, 4, 5 parts. J'ai juste ici à placer 5 sixièmes ici. Et c'est le point A qui correspond à 5 sixièmes. Donc, j'écris A en-dessus. On doit donc maintenant placer le point B 9 sixièmes. Et bien, 9 sixièmes, c'est plus grand que l'unité puisqu'on prend plus de 6 parts sur les 6 qui décomposent l'unité. Et donc, 9 sixièmes, on peut le voir comme étant 6 sixièmes plus 3 sixièmes. Donc, l'unité plus 3 sixièmes. Je vais vous l'écrire ici. On peut donc écrire 9 sixièmes comme étant 6 sixièmes plus 3 sixièmes. 6 sixièmes étant, bien sûr, l'unité plus 3 sixièmes. L'unité, c'est 1 et j'ai juste à prendre 3 parts. Donc, 9 sixièmes, c'est ici. Et c'est le point B. On aurait pu tout aussi bien compter à partir de 0, 9 parts, puisque nous avons des parts de sixièmes. 10 sixièmes, eh bien, 10 sixièmes, c'est 1 sixième de plus que 9 sixièmes. Donc, le point C, il est ici. Et on a 10 sixièmes qu'on peut écrire en dessous. Bien, maintenant, passons au petit B. On a donc ici une demi-droite graduée, un axe gradué, en 4 parties égales. L'unité est divisée en 4 parties égales, donc on est en quarts. Et on va pouvoir placer 5 quarts. Donc, 5 quarts, comme tout à l'heure, c'est 4 quarts qui est l'unité, puisqu'il y a 4 parts dans l'unité, plus 1 quart. Donc, c'est ici 5 quarts. Ou bien, on compte, dès le départ, 5 quarts. Voilà le point D. 9 quarts, eh bien, 9 quarts, c'est plus que 8 quarts. 8 quarts étant 2 unités. Alors, je vais aller un peu plus doucement. Si on compte 9 quarts dès le départ, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut donc placer 9 quarts ici. Maintenant, si 4 quarts, c'est l'unité. Si j'ajoute encore 4 quarts à 4 quarts, j'ai donc 2 unités, 1 plus 1. Et donc, ici, on a 2 unités qui correspondent à 8 quarts. Voilà pourquoi je disais que 9 quarts, c'était 2 unités plus 1 quart. F, alors, vous voyez, c'est 5 demi. 5 demi, c'est donc pas en quart. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, 1 demi, c'est 2 quarts. Et donc, 5 demi, eh bien, on va pouvoir le convertir en quart. 5 demi, eh bien, ça va nous donner 10 quarts. 10 quarts, pourquoi ? Eh bien, parce que 1 demi, c'est 2 quarts. Alors, si vous ne comprenez pas exactement cette égalité-là, on la reverra plus tard dans une autre vidéo. Ce qui est important, c'est qu'on peut aller jusqu'à 10 quarts, qui va être ici. Ça, ça va nous donner notre point F. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas compris que ça fait 10 quarts, comment est-ce qu'on peut placer 5 demi ? Eh bien, pour placer 5 demi, on va pouvoir redécouper comme on a envie l'unité en 2 parts égales. Voici donc une première part, une deuxième part. Ici, on va pouvoir découper l'unité entre 1 et 2 en 2 parts égales, et ainsi de suite. Et donc, 5 demi, eh bien, ça va être 1, 2, 3, 4 et 5. 5 demi est donc bien ici, puisque j'ai découpé en fait mon unité en demi. Et j'en ai pris 5. Occupons-nous maintenant du petit C. On a l'unité qui est découpée en 3 parts égales, donc on va être en tiers. On doit placer 2 tiers. Eh bien, pour placer 2 tiers, eh bien, on est là. 2 tiers, c'est le point G. Le point H, c'est 9 tiers. Eh bien, 3 tiers, c'est l'unité. 6 tiers, c'est 3 tiers plus 3 tiers. Donc, c'est 2 unités. 9 tiers, c'est 3 tiers plus 3 tiers plus 3 tiers. C'est donc 3 unités. Et donc, 9 tiers, on peut l'écrire comme étant 3 unités directement. Ici, on a 2 unités. Et ici, on a 3 unités, c'est-à-dire 9 tiers. On peut les compter si on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le point H, il est ici. 7 tiers, 7 tiers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 9 tiers moins 2 tiers, finalement, puisque pour aller de 9 à 7, on enlève 2. Et donc, 9 tiers moins 2 tiers, on se retrouve ici. Donc, 7 tiers. Et là, ça, c'est le point K. Et bien voilà, c'est la fin de notre vidéo. A vous de jouer dans les exercices pour placer correctement les fractions sur des axes gradués.